L'équipement de base comprend des prismes pour tuberons de dimensions 21,3, 26,9, 33,7, 42,4, 48,3 et 60,3 mm. Nous choisissons un prisme pour un tuberon de 42,4 mm. Le prisme sera disposé sur le banc en peu de manipulation. Il suffit encore de le fixer. La hauteur est toujours correcte. Serrez toutes les vis à la main. Sélectionnez le support de tuberon adapté et le fixez sur le porte-outils. De nouveau, serrez toutes les vis à la main. Ensuite, il faut régler le porte-outils à hauteur de travail. Sélectionnez, comme dans notre exemple, un tuberon de 42,4 mm. Maintenant, réglez l'entraxe, dans notre exemple, tous les 120 mm. Le même entraxe sera réglé sur le dispositif de perçage de biais. Pour le premier trou, on peut régler la butée en fonction de la distance, par exemple 80 mm. La plaque à guide de perçage sera fixée sur le banc. Elle propose des diamètres pour toutes les tailles courantes. La pièce sera repoussée jusqu'en butée et fixée des deux côtés. Pour les pieds d'angle, on peut, si nécessaire, tourner le tube par pas de 45 degrés. Le dispositif de perçage en biais peut être réglé jusqu'à un angle de 50 degrés. D'une manière générale, il est préférable d'usiner avec refroidissement. Le perçage d'un avant-trou augmente la durée de vie de la fraise. Utilisez des perceuses électroniques. Ne pas dépasser environ 300 tours pour l'acier allié et environ 400 tours pour l'acier. Vous obtiendrez ainsi toujours des résultats optimaux et précis avec le banc Raibor LRE de Remesco. Sous-titrage Société Radio-Canada